Fever avec un bon départ au centre pour Figuerovici et pour Hotline de Carcy, Eliott Decao hésite dans ses allures. Il a été remis au trôme et a perdu quelques longueurs. Alessia Bella est là parmi les premiers avec également Galetstead qui est bien parti. El Tigre Sega vient en 5e, 6e position devant Histoire Moderne alors que Ole Rolove est à mi-ploton. A l'arrière il y a Etoile de Kenny et il y a également Godéo en dernière position derrière Finn Perloff-Love. On a vu que le grand favori Ginko Durussoir a assuré son départ. Le cheval se retrouve en 10e, 11e position dans le sillage de Ole Rolove qui lui aussi est parti correctement mais vraiment en assurant. Les chevaux se dirigent vers la ligne d'en face avec le numéro 4 Hotline de Carcy. Donc il y a la montage Figuerovici est là bien placé dans son sillage en 2e position alors qu'Alessia Bella se retrouve 3e et puis on ne voit pas très loin de cela. Et Tigre Sega qui est maintenant en 4e, 5e position. Début de la ligne d'en face, Hotline de Carcy qui joue la victoire finale aujourd'hui est en tête. En 2e position Figuerovici avec Galetstead qui lui aussi est un prétendant au sac qui accélère en dehors qui va tenter de venir en tête. Alessia Bella vient ensuite, on accélère en face un peu plus loin. Il y a toujours Eliott de KO à l'accord devant Histoire moderne, Félix Ernaise avec Ole Rolove et Ginko Durussoir qui sont toujours en position d'attente. Godéo est en dernière position derrière Phil Perloff-Love et Toile du Kenny. Il y a eu un match en tête et Galetstead a réussi à prendre les commandes de l'épreuve. Jean-François Sonnet a dû laisser davantage dans cette épreuve. 3e position le long de la corde pour Figuerovici qui est donc toujours bien placé et qui vient devant Alessia Bella. On a également à l'extérieur El Tigre Sega qui est là en 4e position avec juste derrière Félix Ernaise. Et puis voilà un effort du grand favori Ginko Durussoir qui progresse en épaisseur. Eric Raffin qui profite d'un léger tambour pour se rapprocher avec Ginko Durussoir qui progresse en 3e épaisseur. Il passe maintenant en 2e position. Galetstead a l'avantage pour passer devant les tribunes, devant Hotline de Carci, Figaro Vici. Avec donc le favori Ginko Durussoir qui vient maintenant 3e. Il couvre El Tigre Sega qui est à proximité des leaders, à l'abri. Le vent fait Lucernez, Alicia Bella, Eliott de Kao. Et puis Ole Rolove, Casacrouge qui patiente Ami Ploton. Il est bien placé devant toujours Aimancourt d'Azif. Histoire moderne est complètement bloquée en dedans. Alors que le numéro 13 étoile de Kenny est à l'arrière avec Elino Villou, Finn Perloflov et Godéo. Et oui, le leader du classement général de ce trophée vert est pour l'instant en dernière position. Les chevaux vont se diriger une nouvelle fois vers la ligne d'en face avec Galetstead qui va l'aborder en tête. A son extérieur, on a donc le favori Ginko Durussoir qui s'est bien rapproché, qui est maintenant en 2e position. Alors que le long de la corde vient Hotline de Carci qui est 3e. El Tigre Sega est en embuscade 4-5e. On a plus loin Figaro Vici qui est à l'intérieur, aux côtés de Félus Cernes. Et puis on y a maintenant un mouvement à l'extérieur d'Olé Rolove, le numéro 2, qui a patienté en début de parcours et qui maintenant fait son effort. Oui, ça va sûrement accélérer en face avec toujours Galetstead en tête, accompagné par Ginko Durussoir. Olé Rolove qui vient maintenant en 3e épaisseur tout près des leaders. Il y a toujours Hotline de Carci avec El Tigre Sega, Figaro Vici à la corde, Félus Cernes au centre, Alicia Bella en léger retrait. Et puis Étoile de Kenny qui progresse à l'abri dans le wagon de l'extérieur. Finn Perloflov tente de revenir également avec Godéo et Histoire moderne. Olé Rolove, il a fait un bout magnifique. Il a réussi à passer en vue le peloton alors qu'on a une faute d'Étoile de Kenny. Et il est maintenant en commande de l'épreuve avec à son extérieur Ginko Durussoir qui va tenter de revenir le menacer. On a en 3e position Galetstead qui vient devant le numéro 4, Hotline de Carci. Puis à l'extérieur, le 16 Finn Perloflov tenant du titre qui va tenter de refaire du terrain. Et sortie du tournant final avec les favoris qui sont là à la corde. Olé Rolove en 2e position Ginko Durussoir qui essaye de revenir plus loin. Galetstead lutte pour les places avec Hotline de Carci. Godéo qui tente de revenir de loin tout à l'arrière. Avec également en dehors Finn Perloflov. Mais Olé Rolove toujours nettement l'avantage sur Ginko Durussoir qui ne peut rien pour le moment. Olé Rolove avec Romain Hu à 100 mètres de but qui a nettement l'avantage. Ginko Durussoir qui se relance un peu avec Hotline de Carci, Figaro Vici à l'extérieur. Olé Rolove s'impose dans la finale du trophée vert avec Romain Hu. 2e place très serrée peut-être pour Hotline de Carci à voir avec Figaro Vici, Alicia Bella. Et en léger retrait Ginko Durussoir. Succès net pour Olé Rolove qui a vraiment gagné à la manière d'effort aujourd'hui. Il a fait le tour du peloton dans la ligne d'en face associé à Romain Hu. Il fait briller l'écurie de Sébastien Garato. C'est très serré pour les places. On a le numéro 4 Hotline de Carci au centre. On a à l'extérieur Figaro Vici. On a juste derrière Ginko Durussoir et Alicia Bella. Sous-titrage Société Radio-Canada